Retour des courses pour Céline, et a priori ce soir, ses convives vont se régaler avec un beau plateau de fromage. C'est pas pour un plateau de fromage, c'est pour des desserts au fromage, et c'est ma spécialité. Et oui, les desserts au fromage sont en train de révolutionner nos fins de repas. On connaissait les traditionnels cheesecake, mais désormais le fromage s'invite dans toutes les pâtisseries. Les charlottes, les clafoutis, les brioches se déclinent dans des versions fromagères. Désormais, vous n'aurez plus à choisir entre fromage ou dessert. Voici les desserts au fromage. Céline est devenue une fondue de desserts au fromage. Sur son blog, déjà une trentaine de recettes étonnantes, et cette inspiration lui vient de loin. J'ai découvert les desserts au fromage il y a 2-3 ans, suite à un voyage aux Etats-Unis, puis à Singapour. Céline aime tester des associations étonnantes, et voici l'une des plus faciles à faire, le clafoutis aux cerises associé aux célèbres portions de fromage à tartiner. À la place du lait, en fait, dans ce clafoutis, la différence est qu'on trouve 5 portions de pâte à tartiner. 5 portions de fromage à tartiner, de la crème, des oeufs, du sucre, de la farine et des cerises. Le tour est joué en moins de 30 minutes. Et voici un dessert qui ravira même ceux qui n'aiment pas le fromage. L'association fonctionne très bien, vu que la pâte à tartiner, c'est quand même un fromage qui est très doux, c'est un fromage pour les enfants quand même, donc c'est très doux. Et avec les cerises noires qui sont vraiment très juteuses, très sucrées, c'est vraiment une jolie réussite. Ça, c'est un dessert qui passe au four, 15 minutes, à 180 degrés. Mais Céline ne s'arrête pas là. Elle réalise aussi des desserts sans cuisson, comme cette incroyable vérine qui renferme, vous ne rêvez pas, de la mozzarella et de la ricotta associées à du melon. J'ai choisi l'association mozzarella-ricotta. La ricotta qui donne un côté très crémeux et frais à la mozzarella, c'est très agréable. Il en faut très peu pour une boule de mozzarella et on obtient une crème un peu mousseuse, un peu très fraîche, très agréable. Maintenant, on va aller le faire goûter à mes voisins. Donc on va justement voir ce qu'ils en pensent. À chaque fois, c'est la même chose. Les desserts de Céline sont prétextes au jeu. Et ses voisins vont tout d'abord tenter de découvrir ce que renferme le clafoutis aux cerises. Pas facile de reconnaître du fromage à tartiner dans un dessert. En revanche, pour la Vérine, le verdict tombe assez rapidement. Et après ce petit jeu, les voisins de Céline sont littéralement conquis par ces desserts d'un nouveau type. Moi, j'adhère, complètement. Ça change un peu. Je trouve ça beaucoup plus léger que nos crèmes. Je pense à être plus digeste. Il y a une épaisse, le sucre. Fromage, dessert, voilà. Excellent. Mais l'important pour réussir ces desserts originaux, c'est de bien choisir son fromage. Et pour cela, Thierry, restaurateur, fan de ses associations sucrées salées, se rend chez Philippe, son fromager. Voilà. Un camembert pas trop fort, tu vois. Tu veux faire quoi avec ? C'est pour faire une tâtane de pommes. Thierry, je vais te le choisir juste comme il faut. Pas trop affiné, pas trop non plus serré. Parce que bon, il faut quand même que ça ait le goût quand même un petit peu du camembert. Et oui, bien choisir son fromage est l'une des clés pour la réussite de ces étonnants desserts. Et avec Philippe, vous allez voir qu'il existe une multitude de choix. Les fromages qui s'associent parfaitement avec les desserts, vous avez les chèvres, vous avez différents brebis, affinés et moins affinés. La vache, donc le camembert entre autres. Et les chèvres frais ou demi-frais et voire des doubles crèmes aromatisées avec différents raisins. En clair, beaucoup de fromages peuvent finir en dessert, mais certains sont plus rudes à travailler. Sur un livaro ou un époisse ou un maroile, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et donc, il faut faire une recherche plus approfondie pour avoir les goûts et les textures qui soient vraiment appropriés avec le fruit. Thierry, lui, en bon chef cuisinier qu'il est, n'a pas peur de se frotter à des fromages puissants. Aujourd'hui, il opte donc pour le camembert et la fourme d'ambert. Bon, écoute, et bonne recette. Direction les fourneaux, avec une première recette qui a fait la réputation de Thierry. Le sablé à la fourme d'ambert. Un sablé nappé d'une frangipane un peu particulière. Pour la frangipane à la fourme d'ambert, donc, 200 grammes de poudre d'amandes, 200 grammes de sucre, 200 grammes de fourme d'ambert et 2 oeufs. Cette frangipane fromagère associée à de la poire donne une saveur incomparable que nos papilles connaissent pourtant bien. Ouais, c'est parfait. Ça va être juste le fruit qui va, qui va enrober le fromage, voilà. Le fromage, on s'en sert de crème, de matière grasse. C'est tout, ni plus ni moins. La fourme d'ambert, une matière grasse, donc, qui donne un goût incomparable et qui n'est pas plus calorique que le beurre habituellement utilisé. Et maintenant, Thierry s'attaque à une tarte tatin au camembert. Le fromage est puissant, donc là, notre spécialiste a un truc. J'enlève les croûtes, là, justement, pour que ça ait une saveur plus atténuée, que ça soit beaucoup plus doux. On va rester sur un dessert, justement. On ne veut pas faire un fromage. Moins de croûtes donnent moins de force au fromage. Voilà le truc pour s'attaquer à une tatin fromagère. Et c'est vrai que le résultat est une réussite. En 10 minutes de cuisson, voici de la pomme camembert caramélisée. Voilà. Et là aussi, c'est prêt à déguster. Pas la peine de rajouter le fruit comme ça, avec la pâte et le fromage, là, c'est parfait. Et dès que ce dessert est servi en salle, le jugement des enfants ne se fait pas attendre. La vérité sort de leur bouche. Voici donc le sentiment de la petite Noam, notre testeuse. C'est passé le pied. C'est passé le pied. Est-ce que c'est bon ? Bon bof ou super bon ? Super bon. Super bon. C'est super bon, mais c'est pas tout. Les desserts au fromage ont d'autres vertus. Du camembert ? C'est mailleur d'amener les enfants à manger du fromage. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage. Ça plaît aux enfants et ça donne des idées aux mamans. C'est délicieux. Puis en plus, comme ça, au moins, on fait quelque chose d'original. Si on reçoit quelqu'un, on sert une tarte à tente en camembert. Je pense que ça sera... On s'en souviendra après. C'est original. En plus, là, c'est goûter. Donc on sait que c'est bon. Des desserts au fromage, un gage d'originalité pour vos prochains dîners. Alors laissez-vous tenter par cette association surprenante qui sera étonnée de tous vos convives.